Salut à tous c'est Bord1348 de retour dans mon pro team saison 2 et malheureusement nous sommes au tour de france je dis malheureusement parce qu'on va devoir faire 21 étapes avec mon équipe de naze alors j'avais pris conrad c'était le plus cher il n'avait pas de pun je le savais mais je l'avais pris parce qu'il avait une bonne récupération entre les étapes c'est surtout pour ça que je l'avais pris mais 21 étapes avec ce gars là je vous avoue que je suis vraiment pas chaud surtout qu'on commence cette étape une mont saint michel utah beach avec l'objectif alors à se terminer dans les 25 premiers avec un état de forme plus que mauvais donc je ne sais pas je ne sais pas vraiment ce que je vais je vais essayer de raconter le plus d'argent possible sur ce tour qu'est ce que vous voulez faire une place avec bien que celui là en plus il ya tous les favoris et c'est ça qui m'intéresse est ce qu'il y aura tous les favoris sur ce tour de france déjà parce que ça ça risque vraiment de me faire du mal si je me retrouve face à rogers des gars comme ça oui un moyen mais face à des quintana from vous doutez bien que je risque de galérer allez on va se retrouver pour le final et le sprint avec rojas voilà à tout à l'heure ou à tout de suite plutôt on roule fort restez bien placé d'accord allez sous la banderolle des cinq kilomètres on va essayer faire une place top 5 c'est magnifique on se dirige vers un trip massif on est bien mis c'est revoir c'est parti allez il faut absolument se mettre le plus à droite possible on se met derrière sagan sagan c'est un bon passe on pilote allez balance 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 la sauce ça va être dur on passe juste sagan on arrive c'est une place ah merde alors on va voir le résultat j'ai déconné au moment où j'ai été touché l'herbe là et on remportera le maillot à poids sur cette étape c'est tout avant de commencer l'étape de saint l'eau cherbourg octeville on va se remémorer vite fait l'étape une j'avais oublié de le faire j'ai coupé avant donc vous inquiétez pas il ya les résultats rojas a terminé cinquième de l'étape au maillot à poids sagan a pris les deux points maillot vert vous voyez rojas sagan maillot blanc et le combatif c'est pour sagan c'est bon voilà ce qui nous fait un général normal c'est rojas à la cinquième position vous avez pris un maillot de leader voilà pour la récupération vous avez pris un maillot de leader finir dans les 25 premiers et prendre l'échappé alors rojas est-ce qu'il est oui il est bien donc et voilà c'est ça la surprise c'est les sommes qui sont très intéressantes et qui vont nous permettre de terminer cette saison 2 avec 3 voire 4 millions si on fait bien ce tour de france terminé pour l'étape 1 et on se retrouve à l'instant tout de suite pour l'étape 2 Saint-Lô-Cherbourg-Octeville allez on va passer devant Frank Schleck et on va s'assurer de prendre le maillot à poids aujourd'hui c'est fait voilà donc notre satisfaction aujourd'hui c'est qu'on va prendre le maillot à poids avec Hivert il va rester dans l'équipe et on a pris pratiquement tout le sprint intermédiaire et tous les 4ème catégories on va aller se faire manger par le peloton à mon avis on va se retrouver pour le final incontestablement partie des meilleurs sprinters du monde en dépit de son jeune âge il compte déjà un titre de champion de France et plusieurs d'accord voilà Jonathan Hivert qui se fait rattraper à l'instant fin de l'échappée matinal c'était le dernier escapé et nous on va essayer de tenter quelque chose avec Roraz Hivert on va lui dire de j'ai le rouge il ne lui reste plus que ça sans s'accrocher d'arrêter tout simplement 12,7 km on va tenter une attaque mais avant tout je vais faire mon attaque puis je vais donner les ordres Hivert 3 12,9 km allez on va tenter maintenant d'attaquer le vent vient on va aller se mettre sur la droite pour que l'attaque soit le plus efficace possible merde je suis parti trop loin là ah il faut que j'en déclenche une bonne là allez c'est parti on balance une passos je ne suis pas très bien parti mais bon tant pis allez Roraz il faut profiter de cet avance sprinter pour prendre un maximum de temps sur le plat 12,13 secondes on va dire à Conrad de suivre les attaques et Jungels on va lui demander de rester dans son groupe à 60 sans se fatiguer voilà allez on est parti ça creuse 17 secondes c'est beau allez on est parti avec Roraz parce que de toute manière avec Conrad je ne crois pas que j'aurais pu faire quelque chose oh mince j'ai déconné là je n'avais pas vu que j'avais du rouge et je vais commencer à vaciller perdre du temps en 3 secondes ça creuse ah là Philippe qui attaque enfoiré Conrad il a à fond ils sont tous là je vais avoir du mal dans la bosse finale on va le vers des 8 secondes oh mince je regardais les putain je suis vraiment nul je suis vraiment à chier je suis vraiment nul j'ai envie de prendre mon gel bleu en plus on va prendre un peu un petit débrouille tout seul pour une bande d'avé qui met une ligne à la Philippe qui suit on est bien large à mon avis oui Conrad il est au bout mais pourquoi il ne prend pas son gel bleu je vais quand même demander c'est qui Christopher Froome en personne on peut faire éventuellement une 3ème place Bardet qui va essayer de passer attention parce que Bardet lui regardez ça elle est couché sur sa machine on ne va pas le suivre je suis au bout Conrad derrière il est loin voilà la Philippe Valverde Bardet 3ème 4ème Corras et hop et Bally qui vient nous sauter peut-être qu'on est juste dans les 20 premières places ce serait beau ce serait quand même pas mal 4ème place voilà donc Jonathan Hivert qui va quand même à l'équipe cette étape remporter le maillot à poids donc il reste dans l'équipe c'est tout ce qu'on va décrocher alors sauvegarde 4ème pour Corras Conrad 13ème c'est beau ça donc on le met dans les 20 premiers on a fait ce qu'il fallait faire pour le maillot vert je crois qu'on ne fait pas une mauvaise affaire aussi Corras 21 points ok suivant donc au classement général c'est Alaphilippe le maillot jaune Corras 36 secondes on est 4ème et Conrad est 16ème à 55 secondes donc on reste quand même au classement dans le même temps plus que le maillot blanc donc ça c'est beau pour notre objectif maillot blanc ce qui nous donne on a pris un maillot de leader Jonathan Hiver doit être cramé totalement Rora c'est fatigué Conrad aussi ok suivant au niveau des primes 4ème 105 000 euros premier maillot du classement de la montagne classement du maillot à poids maillot vert pardon 2500 combativité voilà ce qui nous donne un total de 1.776.400 euros et on va se retrouver pour l'étape 3 Grand Villanger une étape bien chiante de plaine avec un sprint final à tout de suite salut à tous c'est Bord1348 de retour sur mon tour de France en saison 2 pro team avec comme vous pouvez le voir un état de forme de Rora c'est plutôt sympa il va conserver son maillot à poids pour l'étape aujourd'hui pour l'objectif ce sera facile et on va prendre l'échappée avec qui parce que regardez moi ça mais déniant non allez on va prendre celui-là et on va juste le mettre dans l'échappée on va se reposer et on va juste pour essayer de prendre la combativité mais je crois que c'est déjà mort une échappée matinale qui tentera de résister au bouton emmené par les équipes de sprinter c'est parti il va partir ce gros nul bon pour le maillot à poids c'est pas la journée où il y a le plus de poids à prendre c'est peut-être mieux de rester au chaud on va s'embêter longtemps on va partir voilà et on fait le camp on va faire comme ça et on va se retrouver à 10 km de l'arrivée pour le final à tout de suite l'échappée perd du terrain oh coquard qui passe je ne sais pas où beau sprint on va prendre son ravitaillement on va revenir quand même la 7 km 8 on va bien se replacer tout le monde va prendre son ravitaillement voilà on va prendre quelque chose d'accord on se ravitaille ravitaillez-vous tous moi aussi 5 km du final il faut trouver la bonne roue plus que 5 km on se dirige vers un sprint massive attention que je suis un peu loin on va s'approcher ça gagne dans la route ça gagne est-ce qu'il va pouvoir non je coupe un peu dans les barrières tant pis on se prépare c'est qui là qui lance c'est Benati allez on se met dans la roue merde je n'ai pas réussi à prendre la roue de Christophe et on est très loin allez il faut lancer voilà on a se bloqué tout le monde tant mieux allez à fond à fond à fond à fond quitte elle va nous repasser devant quel sprint il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort voici le maillot à poids de ce tour de France le maillot à poids hiver qui reste dans l'équipe ce maillot il va pouvoir il y avait qu'un point à prendre de toute manière le résultat de cette course on enregistre ça et Rojas il fait une belle troisième place et Sagan qui l'emporte je suis dégoûté j'aurais pu mieux faire vraiment troisième je n'ai pas réussi à saisir ma chance alors que j'avais un état de forme parfait voilà pour l'étape on a notre coureur qui est parti devant Rojas 35 points Cocard ok 15 kilomètres de combativité je ne sais pas il faut qu'on m'explique voilà au classement général on se rapproche puisqu'on a pris quelques petites secondes avec Rojas le classement de la montagne maillot vert Grapple toujours et on est deuxième avec Rojas donc ça c'est bien ça pour notre le but à avoir gagné le maillot vert on n'est pas très loin alors que c'est les grosses étapes pour les sprinters c'est là où on va perdre le plus de points normalement mais on s'en sort bien parfait finir dans les 20 premières d'étape avec Rojas donc on récupère bien pour Rojas ce qui nous donne 112 000 euros pour les primes et vous voyez le reste 1 895 000 euros après 3 étapes donc ça nous promet une saison 3 avec une très très grosse équipe alors Saumur Limoges pour l'étape 4 on va se retrouver avec un sprint final sûrement avec Rojas pour l'étape 1 pour l'étape 1 Merci.